Les Lyonnais sans défaite depuis neuf matchs. Et après Spadini, c'était Fégic à la suite d'une belle montée de Rabat qui se trouvait en position favorable. Mais les Lyonnais, par hors de ses remarques, étaient eux aussi bien prêts d'ouvrir le score à la 24e minute. A deux minutes de la pause, sur une passe de Fégic, Didier Rabat allait parvenir près des buts bretons, mais son tir s'écrasait sur le petit filet. Peu après la mi-temps, une touche de Nono est reprise par Robin, qui monte le long de la touche sans être inquiété. Il repique au centre et passe sa remarque qui s'est démarquée. Il sente, et une Domba plus rapide que Dobroge marque pour l'OL qui avait pris le match en main. Les Limougeaux tentent de remonter le handicap à un centre de Samaké, renvoyé par la défense visiteuse et repris par Volpati, mais son tir passe à côté. Sur la relance, la balle arrive à Ndomba, qui face à Fréchet, entrée à la mi-temps, et c'est le deuxième visiteur. C'était la deuxième occasion Lyonnais. L'OL aurait même pu aggraver la marque. Peu après, ou sur une relance de Havé, il y avait un 1-2 remarque Ors, et ce dernier tirait sur la transversale, alors que Dobroge était battu. Voici le 1-2, et vous allez voir le tir de Ors. Pourtant, sur un corner de Volpati, une tête de Charlie Jean obligeait Breton à dégager en corner du bout des deux. Limoges aura encore bien chaud quand un tir de Durix s'écrasait sur le poteau pour rouler devant le buville avant que Ors ne rate sa reprise. Les locaux...